et coucou à tous c'est adeline aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo sur le réveil de l'âme alors quelles sont ses caractéristiques qu'est ce qu'il ya à faire pendant ce réveil quel travail on vous nous demande finalement et puis les mises en garde les dangers de ce réveil de l'âme qui peut parfois être comme un ouragan j'entends alors ce matin si on m'a envoyé ça comme info pour vous faire c'est que je pense qu'elle a beaucoup qui sont en plein réveil de l'âme et que c'est très 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 perturbant et à ce titre je pense qu'ils se sont dit ça serait peut-être pas mal une petite synchronicité avec une vidéo d'adeline pour que vous aider à comprendre et à surmonter ce passage un petit peu difficile voilà donc dans un premier temps nous allons voir quelles en sont les caractéristiques de ce réveil de l'âme alors malgré tout 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 les ce qu'on peut entendre parfois l'éveil n'est loin d'être quelque chose de forcément le petit ciel bleu les petits cucuits dans le ciel etc ça passe souvent par une période extrêmement inconfortable pendant laquelle on a une perte de repères une voilà la limite de la dépression on va dire la limite en fait ça va se traduire finalement comme une fissure à l'intérieur de nous et on va avoir cette impression de stérilité de vide dans notre vie finalement c'est un peu comme si votre coeur était à l'automne voilà tout ce c'est un petit peu la mort de tout on se pose plein de questions sur notre voix professionnelle sur notre entourage sur nos inspirations et tout ça ça provoque forcément ben des dérèglements émotionnels pas toujours facile à contrôler et à maîtriser et à gérer on parle tout le temps de gestion de nos émotions mais là c'est vrai que c'est une période un petit peu pou 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 il y a une tornade qui se met dans la tête et voilà un deuxième caractéristique de cet éveil de votre de votre âme un de de cette naissance souvent ça va avoir un rapport aussi avec la nature bizarrement on va voir la terre les animaux la nature un au sens large de manière différente limite comme si c'était prendre conscience de la richesse qu'elle nous apporte finalement et comme souvent on n'a pas été éduqué franchement comme ça c'est aussi un signe de réveil de cette âme troisième caractéristique et il va y avoir énormément de synchronicité dans le but de vous amener à un certain éveil et un certain intérêt pour toutes les choses qui sont spirituelles donc vous allez avoir tout d'un coup pas envie de vous intéresser par exemple aux minéraux à la lithothérapie à ce que c'est que l'âme enfin bon l'ouverture de tout ce qui peut être spirituel comme je vous disais tout à l'heure nous arrivons un petit peu à l'automne émotionnel de votre de vous pourquoi tout simplement parce que on se rend compte lorsque notre âme se réveille on remet en doute toutes nos croyances notre éducation et nos schémas tout ça s'est remis en question pour pouvoir les abandonner et forcément bah c'est hyper déstabilisant là on m'a dit qu'il fallait que je vous la dise de cette manière avec leurs mots à eux donc je vais le faire ouvrir les guillemets sachez que même si c'est dur de se retrouver comme dans un champ dévasté cela est nécessaire pour pouvoir ressemer c'est nécessaire pour l'élévation de votre âme et arriver au sommet de l'abondance dans votre vie cette prise de conscience peut prendre du temps cette rencontre avec vous même vous oblige à sortir de votre zone de confort à vous détacher de ce rétroviseur qui vous cantonner dans le passé et qui vous empêcher d'avancer sur le bon chemin pour vous même si la longueur du chemin est différente en fonction de chacun de nous il ne faut surtout pas se mettre de pression car tout est juste durant cette période nous les guides nous vous protégeons et sommes très présents par nos synchronicités visant à vous rassurer et à vous montrer le chemin pour cette rencontre magique d'amour inconditionnel avec vous même et avec le grand tout ainsi vous comprendrez que peut-être les événements malchanceux de votre vie avaient un sens et que finalement c'était une chance pour vous mettre sur la bonne voie voilà alors pour cette deuxième partie ils ont eu envie de nous mettre aussi en garde et nous faire comprendre certaines choses par rapport justement à cet éveil je vais donc reprendre un mot je suis désolée mais j'ai peur soit d'oublier soit de modifier le message je préfère vous le sortir tel quel et donc je lis ce qui m'a été inspiré l'éveil n'est pas qu'une partie de plaisir que des petits nuages dans le ciel bleu avant d'arriver aux festivités il y a un travail à faire un long travail sur soi même afin de trouver l'abondance que chacun a en lui et en général cela nous fait passer par une période de repli un peu comme un ours qui berne il faut donc faire attention de ne pas tomber dans une sorte de déprime émotionnelle là il parle de dépression il vous met également en garde sur l'ancrage car à cette période où l'on commence à s'intéresser à la spiritualité on peut facilement se perdre la tête dans les nuages or tout est une question d'équilibre pour être constructif et réussite pour répondre à l'appel de votre âme il va falloir guérir les blessures de votre enfant intérieur et les transmuter en force et en lumière pour devenir l'être que vous êtes réellement à l'intérieur ainsi donc vous risquez de retrouver face de vous retrouver pardon face à la violence de vos blocages émotionnels parfois même à l'incompréhension et au jugement de vos proches ce qui va vous amener à un sentiment de solitude et d'être incompris cela va entraîner des ruptures dans certaines de vos relations qui ne sont plus en accord avec vos vibrations prenez le comme un cadeau de la vie pour épurer cet environnement toxique pour vous et non comme un train à grande vitesse qui est lancé sur vous car tout est juste attention de ne pas reculer à ce moment là où vous vous sentirez jugé et manifester et manifester ce que vous êtes réellement à l'intérieur ne reculez surtout pas et accepter de lâcher prise ouvrez vous à la nouveauté vous êtes protégé et l'univers va mettre sur votre route d'autres personnes qui vibreront sur les mêmes fréquences que vous ils nous mettent au garde également sur la vitesse attention à ne pas vouloir aller trop vite le chemin que vous parcourez est aussi important que l'objectif final sinon vous risquez de vous heurter à des obstacles à des sentiments d'insatisfaction de frustration qui vous emmènera dans une grotte et vous vous éloignerez de votre équilibre en effet comme chacune des alvéoles dans une ruche il est indispensable à la naissance de la reine l'éveil de notre âme et pareil et se passe étape par étape et chaque étape à son importance il ne faut donc pas les brûler petit 3 qu'est ce qu'il faut travailler durant ce réveil de l'âme ils nous demandent d'apaiser nos colères avec la force du pardon le pardon à vous même en priorité car bien souvent c'est à nous que nous en voulons nous culpabilisons de ne pas avoir réagi nous culpabilisons d'avoir fait ci ou fait ça de nous être laissé malmener ou ou de nous être éloignés nous mêmes on peut même arriver à s'en vouloir du mal qu'on a pu nous faire donc le premier pardon à s'accorder pour enlever cette colère destructrice et contre productrice à l'éveil de votre âme c'est de couper ce lien avec la colère par le pardon à vous même en priorité et puis le pardon à autrui ceux qui vous ont offensé ceux qui vous ont fait mal car n'oubliez pas chacune de nos épreuves doit être vu comme un cadeau et doit être transformé comme force on vous demande de conscientiser et être dans l'acceptation des cycles de la vie en effet il y a plusieurs différents cycles et il faut accepter pour ouvrir un nouveau cirque ainsi que pardon que le précédent se termine et de laisser parfois partir des personnes et de laisser parfois à partir un travail peu importe la clôture de ce cycle est nécessaire pour un nouveau cycle telles les saisons finalement de la terre de la nature on vous demande également de retrouver votre enfant intérieur et de guérir ses blessures car ce sont ces blessures qui ont mis en vous des mauvaises croyances des mauvaises informations sur ce que vous êtes sur votre force sur l'estime que vous avez de vous même et tant que vous n'avez pas guéri cet enfant intérieur vous ne pourrez pas resplendir votre lumière et surtout la diffuser bien souvent par manque de confluence en vous et un petit plexus solaire un petit peu faible on vous demande également de prendre l'importance du moment présent de le conscientiser d'arrêter de vivre dans vos passés qui vous entraîne que regret remords arrêter de vous projeter dans un futur qui ne provoque que des angoisses et du stress mais bien vivre et conscientiser votre moment présent vivre chaque instant en conscience en y apportant plus de joie et de gaieté j'entends aussi 1 et ça sera plus facile quand vous aurez retrouvé votre âme d'enfant on nous demande également enfin on nous dit que la découverte de notre intériorité nous amènera à notre renaissance à la renaissance de notre être le plus profond et de retrouver cet équilibre intérieur par l'introspection un travail douloureux est nécessaire car tant qu'on ne sait pas réellement qui on est tant que nous connaissons pas nos qualités et nos défauts tant que nous ne connaissons pas notre part d'ombre et que nous l'acceptons pas autant que notre part de lumière parce qu'il y en a certains qui ont du mal à se voir lumineux c'est aussi refuser cette lumière quand on se connaîtra réellement seulement là on pourra savoir ce qui est bon pour nous ce qui vibre comme nous ce qui nous donne envie de nous élever d'avancer est ce qu'il faut surtout plus pour finir comprenez que cet apprenti sage long parfois empli de tristesse doit être considéré comme une chance car il répare les fissures de votre être profond il vous ouvre sur la réalité de la vie sur terre il ouvre la communication avec votre âme et vos guides afin d'arriver à la plénitude à la sagesse et à l'abondance et enfin à l'amour l'amour inconditionnel et là et le réel bonheur le bonheur se trouve en chacun de nous et ne vient certainement pas de l'extérieur quand vous aurez compris ça vous serez déjà bien avancé sur le chemin du bonheur s'ils avaient des doutes pour cela il suffit de regarder nos enfants la façon dont on les éduque et donc comparer peut-être avec ce qui se passe pour d'autres enfants à l'autre bout du monde quand on observe et qu'on voit qu'à l'autre bout du monde on voit des enfants en sourire avoir de la joie dans les yeux et dans le coeur parce qu'ils se sont trouvés un carton pour faire des glissades dans la boue par exemple alors qu'ils crèvent de faim alors qu'ils n'ont pas d'eau potable alors qu'ils ne peuvent pas se laver alors que peut-être ils vivent avec la guerre que les droits leurs droits ne sont pas ceux des nôtres et qui arrivent toujours à sourire et à vous accueillir avec bonheur et joie de vivre regardons maintenant nos enfants nos enfants qui sont dans la satisfaction permanente j'ai envie de dire ils ont tout ils ont tout tout ce qu'on peut leur offrir on leur offre ils ont de quoi seulement se nourrir ils ont de quoi se laver jouer avec tout ils sont des chambres remplies de jouets en général maintenant les écrans font partie ils ont tout et pourtant et pourtant ils sont toujours désireux d'en avoir plus ils ne savent ça si ils ne se satisfont jamais de ce qu'ils ont mais n'oublions pas que les enfants ne sont que le reflet des parents leur apprenons nous les vraies valeurs l'essentiel de la vie je ne sais pas quand vous serez arrivé sur ce réveil de votre âme sur cet éveil spirituel de la vie cette conscience de l'univers et de la source on pourra les éduquer autrement et enfin faire basculer le monde dans un autre horizon l'humanité va enfin pouvoir retrouver sa valeur son essentiel et ce pourquoi réellement il est sur terre car nous sommes bien sur terre pour rire jouer se nourrir prendre plaisir à la vie prendre plaisir aux relations sexuelles prendre plaisir à la sociabilité c'est ça qu'on vient travailler sur terre et là on s'en éloigne dangereusement depuis déjà des années de longues années et il est temps il est temps de faire le chemin inverse et de retrouver les vraies valeurs de la vie nous ne sommes pas faits et nous ne sommes certainement pas incarnés pour suivre vivre tout au long de notre vie entre notre dodo notre métro et notre boulot à courir sans arrêt sans prendre le temps de rien sans conscientiser même la chance qu'on a d'être là en bonne santé d'avoir des proches à qui partager d'avoir de l'eau pour nous laver de la nourriture dans nos assiettes voilà c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui et bien je vous fais des gros 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 bisous je vous aime très fort namasté et bien je vous remercie Merci.